Générique Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle des fonds obligataires qui sont de nouveau attractifs du fait évidemment de la remontée des taux d'intérêt. Bonjour Antoine Petit. Bonjour. Bon, on a tous entendu dire que 2022 était une année calamiteuse pour les obligations à cause évidemment de la remontée des taux d'intérêt. Mais ça a changé, il s'est passé des choses depuis. Et pour 2022, ce n'était pas le bon placement. Non, effectivement, comme vous le soulignez, 2022 a été une année de changement de paradigme pour l'univers obligataire. Puisqu'on a eu à la fois une hausse des taux souverains qui était très forte, de 300 points de base sur la courbe allemande. Ce qui est du quasi jamais vu dans l'histoire. Ce qui est du quasi jamais vu, exactement. On a également eu un écartement des primes sur le crédit. Et donc l'un dans l'autre, en fait, on a eu une performance historique d'un ton de moins 14% sur le crédit. Mais par contre, la contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, on a un marché qui a retrouvé du relief. Bref, avec plus de dispersion au sein de l'univers, plus de rendement. On est passé d'un rendement aux alentours de... On était à 0,15% de rendement sur le crédit de haute qualité en août 2021, qui était le plus bas historique. Voilà, donc 0, ça ne rapporte rien. 0 et on est revenu à 4,2% d'aujourd'hui, ce qui est un peu le rendement qu'on avait il y a 11 ans. Et l'intérêt, c'est donc de capter les taux d'intérêt d'aujourd'hui, pas ceux d'il y a un an ou d'il y a deux ans, mais ceux d'aujourd'hui. Et donc voilà, on parle pour le coup de fonds obligataires, ce qui a plusieurs types. Il y a les fonds obligataires datés à échéance, qu'on porte le portefeuille obligataire sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, et des fonds obligataires classiques sans maturité. Quelle différence, encore une fois ? Et les deux reflètent bien les taux d'intérêt du moment qui sont plus attractifs, et c'est pour ça qu'on en parle. Tout à fait. Alors sur la fonds à échéance, en fait, vous allez vous positionner aujourd'hui sur un horizon d'investissement qui sera donné, donc mettons de 4 ou 5 ans, qui sera la durée de maturité du fonds. Et en fait, vous allez chercher à capter le rendement aujourd'hui du marché et à le préserver sur cette partie-là. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de sectionner les entreprises en évitant tout risque de défaut. Donc vraiment, en fait, on connaît le rendement maximal qu'on aura au début du produit. Il n'y a pas vraiment de surprise, en fait. Sauf défaut, évidemment. Sauf défaut, exactement. Autrement, on capte un rendement et donc on a un rendement historiquement haut sur le crédit. Et c'est pour ça que c'est particulièrement attractif aujourd'hui. Sur un fonds flexible, c'est différent. C'est un fonds qui est réinvesti en permanence. Donc il n'y a pas de maturité fondante. C'est-à-dire que dans 5 ans, le fonds sera au même niveau de duration qu'il ne l'était aujourd'hui. Duration, il faut expliquer la duration. Donc la sensibilité au taux d'intérêt souverain. Et en fait, il va rester investi. Avec ce type de fonds, en fait, ça permet d'une part de capter le portage, qui est aussi attractif, puisque comme je vous disais, on a un rendement de plus de 4% sur l'investment grade, 7% sur le haut rendement. Mais également, à différence d'un fonds buy and watch, on va pouvoir être plus actif en termes d'arbitrage de secteur, de nom. On va pouvoir en fait se repositionner, faire davantage de marché primaire. Donc en fait, on a une stratégie qui est plus flexible, plus dynamique, qui offre plus d'upside, en fait, par rapport à un fonds à échéance, où en fait, on fixe au début le profil de rendement du portefeuille. Voilà. Après, cet anus horribilis pour 2022, c'est le retour en force de ces fonds obligataires qui retrouvent du lustre, des rendements, encore une fois, entre 4 et 7% pour les fonds à échéance, sur horizon quoi, 3-5 ans ? C'est ça, oui. Voilà. Cite encore une fois qu'aucune des lignes du portefeuille ne fasse défaut. Tout à fait. Il faut bien le rappeler. Après, on peut aussi faire coût double, et c'est là où c'est intéressant, en optant pour des entreprises qui sont notamment vertueuses en matière de climat. Tout à fait. Alors, ce qui est important de dire, c'est que le marché du crédit euro, c'est plus de 1 200 sociétés financières et industrielles. C'est 3 triards et demi de capitalisation boursière. Donc, c'est vraiment un énorme marché. Oui, c'est vrai qu'on pense souvent aux actions en disant qu'on parle du bien, enfin, du bien, mais du véhicule action pour financer les entreprises qui sont vertueuses, qui sont engagées dans leur transition énergétique. Mais il y a aussi le véhicule obligataire. Tout à fait, qui est en fait absolument incontournable. Le marché est très gros. Il y a plus de 1 200 émetteurs. Donc, c'est vraiment incontournable. On voit des émetteurs qui, tous les jours, viennent se refinancer pour renouveler leurs dettes, pour moderniser leur appareil industriel, pour se développer. Donc, c'est vraiment un marché qu'on ne peut pas du tout ignorer pour la transition vers une économie de bas carbone. Et donc, c'est tout à fait pertinent d'appliquer une stratégie climat, une stratégie de réduction de gaz à effet de serre sur un portefeuille obligataire, de la même façon qu'il y a portefeuille equity, puisque les entreprises vont également utiliser ce véhicule pour réaliser leur transition. Avec des rendements qui sont dans la lignée de ce qu'on peut avoir, si on ne faisait pas de ESG sans ce critère E d'environnement ? Alors, il n'y a pas vraiment, effectivement, de dichotomie. Déjà, c'est un marché qui est en cours de mutation. C'est-à-dire qu'on a plusieurs façons de regarder le marché obligataire et de déterminer si l'entreprise est vertueuse ou pas. On peut regarder, d'ailleurs, il y a deux façons de faire. Soit on peut regarder le projet. Donc, une obligation peut financer un projet. Par exemple, une obligation verte va financer un projet. C'est un type d'obligation. C'est une façon de regarder... Comment sont affectés les fonds qui sont levés. Exactement. Il y a une deuxième façon qu'on privilégie, nous, chez CPR et dans nos fonds obligataires à thématique climat. C'est, en fait, de regarder l'ensemble des émetteurs et, en fait, leur bilan carbone, aujourd'hui, et leurs engagements en termes de transition énergétique. Et donc, là, en fait, il y a une vraie pression qui vient des investisseurs, qui vient des régulateurs, qui vient de la Banque Centrale Européenne. Et les émetteurs qui doivent se refinancer doivent prendre en compte ces enjeux de demain, de décarbonisation, en fait. Donc, pour cela, il y a des provédeurs externes qui peuvent nous permettre, justement, d'apprécier, en fait, le côté... Sérieux. Voilà. Performant. Et de la démarche. Parce que c'est souvent une question qu'on se pose. D'où les critères et d'où se dire, voilà, sur quels critères on finance ou pas telle ou telle boîte et comment on s'assure que cette politique climat qui est menée, elle est ambitieuse, elle n'est pas trop facile à atteindre, qu'il y a des moyens qui sont mis, et qui vérifient, effectivement, que la trajectoire ambitieuse est respectée. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions. Effectivement, c'est un métier à part entière. Nous, on se repose sur le CDP, en fait, qui est une ONG, Carbon Disque Jure Project, qui a été montée conjointement avec l'ONU et WWF. Et, en fait, cette ONG va noter les émetteurs de dettes. Donc, en fait, il y a un nombre croissant d'émetteurs qui sont couverts. Vraiment, il y a la couverture augmentée avec le temps. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la transparence s'accroît avec le temps. Et, en fait, on va avoir des notations sur ces émetteurs de A à D, et les plus vertuels étant notés A, et elles vont évaluer, en fait, les sociétés sur la façon dont elles gèrent l'efficacité énergétique, dont elles gèrent leur trajectoire carbone. Et, en fait, ça va nous permettre, nous, de construire un portefeuille sur la base d'exclusion des plus mauvais émetteurs sur ce point-là. Donc, par exemple, nous, sur notre univers, on exclut à peu près 50% de l'univers éligible initial pour arriver à notre portefeuille, en fait. Donc, il faut être effectivement très exigeant, très sélectif dans notre approche. Et une boîte qui est notée A, pardon, je vous coupe, une boîte qui est notée A, elle se finance moins cher ? Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment ça. Non, ce n'est pas vraiment discriminant sur le rendement aujourd'hui. Alors, quel intérêt pour la boîte d'être vertueuse, puisqu'elle se financera au même prix ? Alors, en fait, ça va être au fur et à mesure que ça va se faire. Là, on est aujourd'hui, mais il y a une trajectoire qui va se faire. Les entreprises doivent renouveler leurs dettes. On voit qu'il y a de plus en plus de questions des investisseurs. On voit beaucoup plus de… Et puis, la pétence est plus forte des investisseurs pour les boîtes qui sont bien notées. Exactement. C'est elles qui auront les financements. Tout à fait. Elles vont avoir les financements. On voit aussi de plus en plus de levées de fonds, de levées de dettes sur les obligations vertes. On a aussi d'autres nouveaux types d'instruments dans cette même thématique qui sont adossés à des indicateurs de trajectoire carbone. Par exemple, des obligations Sustainability Linked Bonds qui, en fait, intègrent ces indicateurs de trajectoire carbone et qui valident la démarche des entreprises dans ce sens. Donc, à terme, on peut effectivement avoir une dichotomie du marché qui sera plus prononcée entre les investisseurs qui ont fait des efforts et ceux qui n'en ont pas fait. Donc, en conclusion, Antoine Petit, le momentum, il est plutôt favorable. On ne sait pas où seront les taux d'intérêt dans un an ou dans deux ans. Peut-être qu'ils seront amenés à rebaisser. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas trop 2024 ce qui va se passer. On sait que 2023, a priori, Bécieux devrait aller un peu plus haut en matière de relèvement d'eau. La Fed peut-être a bientôt fini le job. Voilà. Il y a un momentum qui est favorable pour les fonds obligataires qui soient, j'essaie de résumer un petit peu, datés à échéance ou flexibles ou verts. Tout ça avec un filtre climatique qui permet d'investir dans les boîtes les plus vertueuses pour la planète. C'est ça, en fait. C'est ça. D'où le coup double, d'où mon expression de coup double. C'est ça, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le filtre climatique, il ne va pas contre l'objectif financier d'un portefeuille obligataire à la thématique climat. Puisqu'en fait, après, on peut, l'univers étant quand même très vaste, on a moyen d'avoir une vraie stratégie active, flexible entre les secteurs, entre les segments de marché, plutôt d'un investment grade de haute qualité ou au rendement. Donc, en fait, c'est vraiment, pour faire coup double, se positionner sur les émetteurs qui seront les plus publicités demain, qui seront, qui auront le plus de facilité à refinancer leurs dettes. Et il y a également une demande des investisseurs sur ce sujet-là qui est croissante et qu'on voit avec nos clients. Merci Antoine Petit. Merci. Et Megatrain revient dans deux semaines sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada